Musique Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo C'est une vidéo qui m'a été demandée, j'en avais fait allusion dans mon appartement tour Je vous ai dit que je vous ferais une vidéo sur mon coin beauté et du coup on y est C'est mon coin beauté que je vais filmer aujourd'hui, c'est mon coin beauté où je me prépare Et bien aujourd'hui je vais vous le détailler, c'est parti Voici mon coin beauté que j'ai aménagé à ma façon Je ne sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais déjà parlé de ce meuble de ma coiffeuse que l'on voit juste ici Donc c'est un meuble que j'ai recustomisé Ainsi que le petit chiffonnier qui est là Donc ce sont essentiellement des miroirs dessus et sur les surfaces, les portes Et puis à droite en fait il y avait une porte là que j'ai fait sauter Et j'ai fait mettre deux étagères Et puis j'ai acheté des petits roirs pour pouvoir ranger mes collants, mes ceintures, etc Donc c'est une commode que j'ai depuis plus de dix ans Que j'avais acheté avec mon frère et donc elle a une valeur sentimentale Puisque mon frère n'est plus là aujourd'hui Et du coup comme c'était dans les coloris marron chocolat Et puis que je me suis lassée de cette tendance Plutôt que de me débarrasser de ces meubles là J'ai préféré les recustomiser Donc ils sont passés par plusieurs couleurs, je ne vous le cache pas Ils sont passés par du blanc, par du gris Non, d'abord gris et puis ensuite blanc Et puis là j'ai fini par mettre du miroir Alors le miroir donne une autre dimension Je l'ai fait découper, j'ai pris les mesures de chaque porte Du plateau également et puis je les ai fait découper, etc Donc coin beauté, on va commencer par la gauche Mes parfums Je suis une addicte aux parfums mais ça c'est pas nouveau J'en ai ici, juste là également Et puis j'en ai ici aussi Donc ça on y reviendra plus tard Je ne sais pas si je vous parlerai de mes parfums aujourd'hui Non, je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus tard La coiffeuse tout en miroir Avec un miroir que j'ai posé dessus En fait j'ai mis une baguette de lambris Enfin un tasseau plutôt Et puis le miroir a été fixé dessus Pour que ça puisse tenir Ensuite j'ai mis mes spots avec lumière blanche, etc Pour voir un peu plus clair, pour que ce soit plus lumineux Même pour mes make-up, pour mes vidéos Enfin je trouve que c'est plus pratique Donc ensuite on va voir cette tour que je vous ai montré dans une vidéo C'est une tour que j'ai acheté sur Amazon Alors ne vous faites pas avoir si vous êtes intéressé par cette tour là Parce que en général elle est vendue beaucoup plus cher Que ce que moi je l'ai payé Donc elle était pas loin de 30 euros Si ce n'est plus Et j'ai réussi à l'avoir pour 20 euros Bah sur Amazon tout simplement Une tour où je vais mettre tout mon make-up Celui que j'utilise Au quotidien en majeure partie Donc en fait là on va retrouver des compartiments Puisque c'est une tour qui contient des compartiments En acrylique Et on les met où on veut Alors si j'aurais préféré Si j'avais voulu les mettre là Je l'aurais fait Mais bon moi je l'ai mis là Voilà Et puis en fait en haut C'est ici c'est tout ce qui est ombre à paupières En crayon Là c'est les bases Un petit mascara Qui lui je l'aime beaucoup Parce que la brosse est très précise Et elle me permet d'atteindre les petits cils inférieurs Celui-ci c'est mon chouchou mascara De chez MAC C'est quoi celui-ci ? Up for everything clash C'est le deuxième Parce que je l'adore vraiment Et puis bon ici on va avoir encore des bases à paupières Qui sont pas rangées à leur place Et puis ici ce sont encore des bases à paupières Le crayon à sourcil qui est mon chouchou C'est vraiment une tuerie Là on va avoir des correcteurs On en trouve également derrière En fait j'en ai pas mal Et puis ici c'est pour les yeux Et puis j'ai une palette en dessous de rouge à lèvres Que je mettrai peu Le petit compartiment là Ce sera réservé essentiellement aux yeux C'est ici que je me sers pour prendre mes crayons à yeux C'est ici que je me retrouve Ensuite lorsqu'on descend Je vais avoir en fait tout ce qui est poudre Que j'utilise pas beaucoup Lorsqu'on tourne à gauche D'autres poudres C'est des poudres à fond de teint Celle-ci Celle-ci que je mets La poudre la banana Alors ça celle-ci je la mets tout le temps Tout le temps je mets pas de fond de teint en dessous par contre Ou bien je vais mettre une crème teintée assez légère Pour pas que ça fasse trop de couches de maquillage Parce que j'aime pas ça J'aime bien que ça fasse naturel quand même Nous avons ici des poudres encore Fond de teint Donc c'est celle que je mettais à un moment de temps De chez Bar Mineral J'en ai deux Et puis fond de teint de chez Clarins Et puis ça je crois que c'est Un bronzer Mon petit kabuki de chez ELF Que j'utilise tout le temps Tout le temps Tout le temps Et ça fait Ça fait pas mal d'années que je l'ai maintenant Ici c'est un compartiment Réservé aux yeux Ce sont des petites bases de chez ELF Que j'aimais beaucoup J'aimais bien la pigmentation de celui-ci Qui ressortait naturelle Et nacrée Quelque chose que je mettais sur la partie mobile Ici j'ai d'autres Ombres à paupières Qui sont un peu plus foncées Et puis Celle-ci C'est Oui c'est une base aussi Matte Et puis là C'est un correcteur que j'ai mis là Voilà Du coup Ça on l'a fait Ça on l'a fait Ça on l'a fait Ça on l'a fait Donc on passe au niveau inférieur Ici c'est le compartiment A bronzer Voilà En ce moment J'ai Celui-ci de chez Kiko Que j'utilise beaucoup J'ai des périodes en fait Voilà Il est naturel Il ressort pas orangé Enfin voilà Et puis ils sont super bons Ensuite là Ce sera tout ce qui est fond de teint Que j'utilise Alors de temps en temps je change En ce moment Je suis plutôt Tournée vers ceci Alors ce n'est pas la bouteille d'origine Puisque clairement C'est une CC crème Ou BB crème La nude magique Que j'aime beaucoup Parce qu'elle se fond A l'incarnation de la peau Elle est légère C'est comme une crème de jour En fait Et elle donne bonne mine Je trouve qu'elle est assez Elle est assez top Cette crème là Et dans l'emballage Que je n'arrivais pas à ouvrir J'ai utilisé un cutter Et en fait j'ai coupé J'ai coupé le tube comme une andouille Donc J'ai transvasé Là c'est ces crèmes là-dedans Donc c'était Un sérum A l'origine Donc voilà Là nous avons A faire au Au base Tout ce qui est base Donc base avant le fond de teint C'est la que j'utilise tout le temps Tout le temps Tout le temps J'adore Et j'utilise pas mal ça aussi En ce moment Parce que ça donne bonne mine Ça donne un Un petit côté lumineux C'est un enlumineur Que j'applique sur les pommettes Et ça me donne vraiment Le petit côté pétillant Enfin c'est rigolo quoi Ici c'est tout ce qui est sérum Et huile Que j'utilise Voilà Et puis une huile pour démaquiller Les cils Là voilà Ensuite A gauche Nous avons Un compartiment A rouge à lèvres Tout ce qui est rouge à lèvres Donc que j'ai choisi de mettre Ici C'est un rangement acrylique Que j'ai trouvé chez Action Je crois 2 euros Mais qui est quand même pas mal Parce que les compartiments Sont assez épais Donc j'ai mis tous mes rouges à lèvres Dedans Donc voilà Comme ça On en parle plus Et puis Je sais pas si je vous ai dit Mais la tour Elle vient de chez Amazon Ensuite A droite de la tour Un petit compartiment En acrylique Ici là C'est un rangement Que j'utilise pas actuellement J'ai des périodes Où j'ai envie d'autres couleurs Où j'ai envie d'autres poudres Et je change de temps en temps Ensuite Il y a Le petit coin De ma routine En fait Que j'ai choisi De mettre sur des petites plaques En marbre Donc ce sont des plaques Que l'on retrouve pas nues Comme ça Comme vous pouvez le voir En fait Ce sont des plaques Que j'ai J'ai transformé Je les ai trouvées Chez Action Et il y avait un entourage En genre de bambou C'était ni plus ni moins Qu'une plaque Pour Une plaque à fromage Découper le fromage Ou le saucisson Je ne sais quoi Peu importe Toujours est-il Que j'ai J'ai fait sauter La petite plaque en bois Qu'il y avait autour Et puis Ça m'a permis De disposer Mes produits Etc Donc généralement Moi j'ai toujours Le côté gauche Qui correspond Plutôt Aux crèmes De jour Et puis le côté droit Aux crèmes de nuit Et parfois je change Donc là j'ai ma routine Actuelle Je change assez Régulièrement De routine C'est ma routine Clarins Et ici Je vais avoir Tout ce qui est Démaquillant Crème main Etc Voilà Donc je change Un petit peu Donc ma routine Actuelle C'est celle-ci Donc en ce moment Je suis tournée Sur Sur ce trio De produits Je trouve que les packagings Sont super beaux J'ai un Un contour des yeux Ça vient de la gamme Extra Firming Un contour des yeux Qui permet de Réveiller Le contour des yeux De donner de l'éclat Et de la fermeté Je vais avoir ce sérum là Qui est l'Extra Firming Phyto Serum Qui est un Concentré Lift Fermeté Ici on conseille De l'appliquer Par pression Sur le visage Et le cou Sans masser Justement Juste avant Votre soin Habituel Jour ou nuit Donc on peut l'appliquer Soit le jour Soit la nuit Et nous avons Celui-ci Qui est L'Extra Firming Jour Toujours de la même gamme De chez Clarins Qui est la crème Fermeté anti-ride Qui est Destinée A toutes les peaux Et celle-ci On l'applique Le matin Sur le visage Et le cou Donc elle permet De redonner De l'hydratation De la fermeté Et puis D'estomper Peu à peu Les rides Donc ça C'est une petite Nouveauté De chez Clarins Et on a aussi La crème Extra Firming Nuit Qui est Régénératrice Elle Puisque la peau A besoin De se Ressourcer La nuit Donc on va Y appliquer Une bonne crème Pour qu'elle puisse Être en pleine forme Le matin Donc c'est également Pour toute peau Donc ensuite Je vais avoir Mes soins Un soin actif De chez Biotherm J'ai mon petit Sublime bronze De chez L'Oréal Le sérum fabuleux Autobronzant Celui-là Je l'aime beaucoup Parce qu'en fait Il ne sent pas L'autobronzant Parce que je n'aime pas Quand ça sent L'autobronzant Clairement Et on a vraiment Ce sentiment De revenir de vacances Donc j'en mets Moi essentiellement Sur le visage De temps en temps Sur les jambes Lorsque j'en ai envie Donc ça donne naturellement Un hâle lumineux Donc voilà Puis là C'est de chez Biotherm Mino-micélaire Et puis Un démaquillage yeux Et puis Une lotion nettoyante De chez L'Oréal Et ici Je vais avoir Un peeling superficiel Que j'applique le soir De temps en temps Donc voilà Pour mes produits On va passer Au coin make-up Donc on retrouve toujours Mon miroir Que j'ai depuis des années Celui-ci Je ne m'en lasse pas Donc je vais le mettre Un peu de côté Pour qu'on puisse Voir quelque chose Pour info Je l'ai acheté Dans un magasin Dans ma commune Électroménager Parce que je voulais Un suivi Un service après-vente En cas de problème Ensuite Lorsqu'on remonte Ah pas si haut C'est un cadre Que j'ai fait Il y a Je ne sais pas Deux ans Je m'étais inspirée D'une vidéo D'une youtubeuse Moi je l'avais fait Plutôt carré Parce que je préférais Puis voilà Et j'ai choisi un peu Les couleurs Mais c'est un Une toile que j'aime beaucoup Bref On descend Et là Qu'est-ce qu'on trouve Ce sont des casiers Que j'ai fixé Au mur Des casiers Que j'ai trouvé Chez Action Que j'ai repeint En argenté Puisque la couleur Ne me plaisait pas En fait moi Lorsque je trouve Quelque chose Qui me plaît Dans la forme Mais pas dans la couleur C'est pas un problème En fait Parce que je me dis C'est pas grave Je vais le repeindre Donc en fait Ces petits casiers là Je les utilise Pour mettre Tout ce qui est Blush Palette de contouring Tout ce qui est Pour le teint Je trouve ça ici Ensuite lorsqu'on descend On va plutôt retrouver Tout ce qui est Palette yeux J'ai mis Toutes mes palettes yeux Quasiment toutes Il y en a quelques-unes Que je ne peux pas mettre Donc que j'ai rangé ailleurs Et d'ailleurs Que je n'utilise pas beaucoup Ceci dit J'en ai encore une Que je vais recevoir Et elle va trouver sa place Juste ici Voilà Donc c'est toutes mes palettes De fards à paupières On retrouve essentiellement Des palettes De Urban Decay Que j'aime énormément Donc celle-ci C'est la Naked 3 La Naked Smoky Cadeau de ma petite louloute Crystal Cause Que je fais un gros 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 bisous Celle-ci La Naked C'est la une Que j'ai depuis longtemps La deux Je m'en étais débarrassée Parce que je ne l'aimais pas du tout Celle-ci C'est la Hit Et je vais bientôt avoir La Chérie Me semble-t-il Un cadeau également Et puis Ça c'est You Are Cosmetics Et ici c'est Too Faced Black Up The Balm Gros favori Pour cette palette-là La Cocoa Blend De Zoévar J'adorais celle-ci J'en avais une autre Mais je l'ai donnée Calvin D Et puis Celui-ci Ça vient de chez Makeup Revolution Et puis Huda Beauty Voilà Ensuite On descend Et là On a A faire Au pinceau C'est mes pinceaux Pour le make-up Voilà En fait Au dernier plan Ce sont des pinceaux Que j'utilise Occasionnellement Si je vais utiliser Peut-être Ceux-là Parce que Je trouve vraiment Superbe Pour le blush Et puis Ici Nous allons Utiliser Surtout Ceux-là Ceux à fond de teint Et puis Les pinceaux Là J'en ai utilisé Déjà Quelques-uns Je les ai lavé Celui-ci Il faudrait peut-être Que je les lave Ils sont trop beaux Ils viennent de chez Nocibe Donc ils sont vraiment Pas chers Et ils étaient en édition limitée Donc je ne sais pas S'il en reste encore Mais en tout cas Ils sont rose gold Ils sont trop 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 beau Donc c'est des pinceaux Essentiellement pour le teint Donc le tout livré Dans un socle Voilà Je trouve ça assez sympa Présentable Très joli Là nous avons Un autre petit socle Où je plante Tous mes pinceaux Alors ça vient de chez Action Donc c'est du silicone Là Et puis du plastique autour Et en fait Ça me permet De ranger Mes pinceaux Je les plante dedans Pof Et puis ils tiennent Ils tiennent dedans Alors ça coûte vraiment Pas cher Je crois que c'est Je ne sais plus Si c'était 2 euros Quelque chose comme ça Donc comme ça Je les vois Et puis C'est mes pinceaux Jeux Que j'ai planté dedans Donc du coup Le coin make up Le coin beauté C'est terminé Je vais juste Faire une petite Parenthèse Ouvrir une parenthèse Sur le parfum Parce qu'on a atterri Sur le parfum Sur le chiffonnier Qui est juste là Parce que Ben voilà Il y a du parfum dessus Donc du coup Voilà Là c'est encore Des parfums Et encore Des parfums Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Je vous envoie Plein de gros bisous Portez-vous bien Et on se dit A très vite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz